Tu les aimes aussi usés ? Putain... Ah ! Ah ! Bonjour à toi francophones d'Afrique ou d'ailleurs. Alors avant de commencer, on tient à dire félicitations aux Sénégal qui ont gagné leur match hier. Bravo les lions, franchement on a eu peur, on a vraiment eu peur. Au final la victoire est là et continuez comme ça et voilà. On est tous avec nous. Exactement. Comme tu l'as sûrement remarqué, cette chaîne ne s'appelle plus Sylvia Salitors mais Sylvia N ANTATORS ! Donc ça y est maintenant nous sommes deux. Et oui j'ai intégré sa chaîne, ça y est celui-là, elle ne peut pas se débarrasser de moi. C'est comme ça. Après la dernière vidéo qu'on a faite, tu as aimé la personnalité de ANTA donc elle revient que pour toi pour te donner du pétillon du peps sénégalais 100%. Ok ? N'oublie pas de liker et surtout n'oublie pas aussi de t'abonner à notre chaîne, franchement c'est un encouragement. En plus on a un bonus pour toi, grâce à toi et tes commentaires on a décidé de faire la revue d'une autre série. On vous en parle à la fin de cette vidéo donc stay tuned, reste jusqu'à la fin pour savoir exactement de quelle série on commencera à faire la revue. Alors tu m'as laissé un commentaire par rapport aux sous-titres, tu n'arrivais pas à y accéder. Du coup je vais te montrer tout de suite comment accéder aux sous-titres sur ton PC et sur ton portable, commençant par le PC. Alors c'est très simple, tu vas dans les paramètres, ensuite dans les paramètres tu verras l'option sous-titres. Donc tu cliques dessus et tu choisis le sous-titre de ton choix. Pour accéder aux sous-titres sur ton téléphone, c'est aussi très simple. Il te suffit de cliquer sur les trois points verticaux que tu vois sur ton écran en haut à droite. Ensuite il y aura l'option sous-titres et tu choisis le sous-titre de ton choix encore une fois. Si il y en a un, parce que des fois il n'y a pas encore les sous-titres donc il faut vérifier à chaque fois s'il y a un sous-titre de disponible. Entre Marème qui parle mal à Noura et Dior qui frappe Amina, mais on se dit mais qui éduque notre enfant en fait ? Qui éduque l'enfant de qui là ? Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais quand ça prend des tournures comme ça, désolée mais il faut que Lala réagisse là. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi j'ai pas compris pourquoi Lala n'a pas réagi. Je pense que dans la vraie vie tu laisserais jamais ta co-épouse parler comme ça de ton enfant, c'est pas possible. En plus qu'est-ce qu'elle lui dit, oui tu parles un peu trop, non non non, elle est encore en train de parler avec sa mère et tu viens, tu... Non franchement... Et avant de partir elle rajoute le mal éduqué, le truc qui pique là. Le truc qui pique tous les parents mal éduqués. Non franchement là Marème elle a été loin dans cet épisode quand même. C'est clair, elle a joué la carte de la provocation. Oui en plus Noura depuis le début Lala l'impliquait dans ses histoires. Donc maintenant elle prend partie. Elle doit garder son innocence parce qu'à long terme ça pourrait avoir des effets sur elle. Déjà le fait qu'elle voit sa mère pleurer, ça va encore plus l'inciter à détester Marème et je trouve ça dommage venant d'un enfant. Amina par exemple, on ne sait pas encore tout à fait pourquoi elle a des problèmes un peu psychologiques. Ça pourrait être à cause de ce que Biram faisait à Djanika par exemple. Elle a l'air un peu plus faible que Noura sa cousine. On sait qu'elle est insolente depuis le début. Ah oui, elle sait pas faire elle. Peut-être qu'elle ça l'a pas encore atteint. Mais la petite Amina est bien plus fragile. Alors Marème, on en parle de Marème ? Non mais Marème c'est quoi ce comportement là qu'elle a eu dans cet épisode ? Je sais pas, je comprends pas. C'est une gamin. C'est une gamin. Bah oui mais là c'est trop. Franchement là je suis pas d'accord. Certes c'est mon personnage préféré parce qu'il aime bien. C'est une marraine. Voilà, c'est une marraine. Mais là par contre elle pousse trop le bouchon. Là ça va trop loin, elle a pas besoin de faire tout ça. Ouais franchement c'était abusé. Bah ouais. En fait je trouve que son personnage change en fait. Au début elle avait plus ce côté sentimental, surtout envers Lala. Elle a fait quand même de la peine pour Lala et tout. Mais là elle est carrément en mode defante. Ca s'appelle defante, tu vois dans la provocation au Sénégal on dit defante. Wow. Marème bail defantebi là, c'est bon là, stop hein. Bail defantebi. J'ai un petit top là. Après peut-être qu'ils veulent montrer que dans la réalité ça se passe comme ça aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des rivalités comme ça. Moi je comprends pas, t'arrives en deuxième. Au lieu d'essayer de justement faire ta place mais bien, tu vois, de la bonne manière. Mais non t'arrives, tu veux tout chambouler. Après je pense que c'est à cause de Biram aussi. Parce que Biram là il est en train de jouer son shaitan là dedans. Je sais pas ce qui lui arrive. Il est parti dire à Marème, oui attention ma mère, Lala sont sur toi. Il va dire à sa mère, oui attention Marème est sur toi. Je sais pas à quoi il joue en fait en ce moment Biram. Je sais pas du tout quel est l'intérêt. Mon but c'est peut-être de juste semer la zizanie pendant que lui il prend l'entreprise. Ah oui oui, l'entreprise. C'est vrai. Franchement même envers Dior et Djalika, le mec il prend pas de position. Il est là, t'es sûre que c'est elle alors qu'il a bien vu comment elle se comportait avec Amina. Là je suis désolée, faut pas fermer les yeux sur ça. Parce qu'on va pas dire que c'est l'amour qui le rend aveugle parce qu'il est pas amoureux de Dior. Il est pas du tout amoureux de Dior. Mais d'ailleurs leur histoire ça me fait bien rire parce qu'avant de se marier ils étaient genre in love, sans traide, complicité. On se disait même c'est peut-être ça qui lui manquait avec Djalika tu vois. Il a pu se confier à elle, lui dire que c'est lui qui a tué son père. Elle lui a dit par rapport à son enfant. Là on voit plus rien. Dior est devenu femme au foyer. Je lui dis quoi les femmes au foyer avec ça. Mais avant on la voyait active, elle est là à travailler et tout. Et là maintenant on la voit elle est dans la cuisine en train de faire à manger. J'avoue. On voit que ça. T'as remarqué ou pas ? J'avoue son travail du bord là. Son travail du bord c'est terminé. Là je sais quoi on dirait, elle s'est écrasée d'un immeuble là. En plus mais Dior mais... Ah pourquoi on est contradictoire comme ça c'est bien ? J'avoue. Regarde comment elle était au départ. En plus elle avait l'air de regretter ce qu'elle a fait quand elle touchait avec Biram et tout. Biram c'est vrai. Amina les voyait, elle avait l'air d'être un peu de regretter son geste. Dans le regret c'est vrai. Mais là c'est totalement le contraire. Moi je sais pas je pense qu'elle est bipolaire. Je crois qu'elle doit aller voir le psy aussi. Oui elle doit. Et d'ailleurs je pense qu'ils vont tous finir chez le psy à la fin. Parce qu'ils ont tous des problèmes. D'ailleurs en parlant du psy on voit un peu plus qu'il a un côté humain maintenant. Ah parce qu'avant il n'était pas humain. Est-ce que tu penses que le psy est vraiment amoureux de mamie ? Est-ce que tu penses que c'est réciproque ? J'ai l'impression peut-être pas. Il avait l'air intéressé. Oui voilà. On a dit qu'il était un peu... Mais peut-être que c'est le point de vue de mamie qu'on est en train de voir tu vois. Ah oui oui c'est vrai. Parce qu'un psy normalement il doit rester professionnel tu vois. Oui c'est vrai. Il doit pas avoir ses patients en dehors du travail. J'avoue. Voilà tu vois. Là elle est venue le voir. Elle lui a ramené un petit truc en plus. Vu que le personnage de mamie est manque de confiance en elle. Le fait que le psy la considère. Il la juge pas par rapport à son physique. Il la comprend. Il lui fait des compliments pour la soigner. Elle se sent unique. Du coup c'est pour ça que peut-être le psy lui plaît. Mais en fait peut-être qu'il n'y a rien derrière lui. De son côté c'est peut-être que du professionnel. En même temps si c'est du professionnel pourquoi accepter qu'elle vienne te voir ? Dans la radio oui j'avoue tu vois. Bon. La suite nous dira. Tu les aimes aussi user ? Putain. Quand elle a dit ça je me suis dit non. J'ai eu mal. Tu n'as rien dit. Oui. Parlons de la meilleure amie de... Comment il s'appelle ? Mati. Oui le fait déjà qu'elle était habillée en noir. Là ça ne présage rien de bien. Comme je t'ai déjà dit. Regarde tout dans les séries les habillements. Rien n'est fait au hasard. Les costumes ne sont pas faits au hasard. Non mais elle c'est pas possible. C'est une sorcière. Quand on dit que l'amitié garçon fille n'existe pas. Voilà la preuve. Quand le mec il veut pas il veut pas. Faut pas forcer. Faut pas coller. Me colle pas jusqu'au mur. Mais Mati aussi il est bête ou il fait exprès ? Je suis désolée. Ta mère amie en face de ta nouvelle copine te dit je savais pas que tu les aimais aussi user. Moi je trouve que voilà c'est pas du tout une amie. Et comme t'as dit elle présage rien de bon cette fille. Oui elle présage rien de bon. Du coup elle a dévoilé à sa mère que Jalika. Que Jalika avait deux enfants. Donc sa mère je pense que là elle va être contre cette relation. Et c'est n'importe quoi. Pourquoi quand c'est une femme on dit oui ça y est elle est usée parce qu'elle a deux enfants. Et l'homme par contre il peut divorcer dix fois cinq fois on dira jamais rien sur lui. Ok passons maintenant à Viewer's Voice ta rubrique préférée où on va lire tes commentaires. Donc le premier commentaire qu'on va lire vient de Cybele Moussoni. Moi j'ai appris de source sûre que Cher aura une autre maîtresse. Oh my god. Romy Bosoken dit aussi Imaginons un scénario. Cher prend une troisième femme et que c'est Hamza. Non non ça c'est pas possible. Désolée c'est pas possible. Franchement on peut s'attendre à toi avec Cher. Le seul indice qu'on a eu c'est quand Hamza disait à Marem Ce serait bien que tu m'invites chez toi pour que je vienne en vacances. Ah ouais j'avoue. Après ça franchement je vois rien mais bon. En tout cas merci pour vos nombreux commentaires. Franchement c'est un plaisir de vous lire. Mais vraiment c'est encourageant et c'est vraiment un plaisir. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté. Je t'invite bien sûr à commenter aussi cette vidéo et toutes les autres vidéos qui vont suivre. N'oubliez pas on a besoin de votre avis c'est important aussi. Parce qu'on se base aussi sur vos avis pour faire nos vidéos. Comme Cybele vient de lire des commentaires qui étaient intéressants. Qui nous permettent aussi de réfléchir sur l'avancée de la série. Merci encore. Alors comme on l'a dit au début nous allons commencer la revue de la série Meurs. Qui est également la série du moment. On le sait tous. C'est une série qui est très intéressante et qui développe vraiment différents thèmes. Donc on aura pas mal de choses à dire là dessus. Donc voilà restez vraiment connectés. Soyez au rendez-vous. Soyez au taquet. Ouais. Voilà. Et voilà discutons ensemble. Parlons ensemble. Franchement voilà. N'oubliez pas que cette chaîne elle sert à ça. Parler, discuter, partager. Donner son point de vue. Donner son point de vue. Pour ceux qui ne comprennent pas aussi le wall off. Exactement. Anna vous break down ça. Et vous dites tout. Ne vous inquiétez pas je suis là. Ok donc on se retrouve à la prochaine. C'était un plaisir d'être encore avec toi pour une revue. N'oubliez pas que tout ceci c'est pour le divertissement positif. Et au final c'est la fille qui gagne.